C'était l'une des dernières projections du Festival International du Film des Droits de l'Homme à Paris. L'occasion, avec le documentaire Killing Time, de revenir sur les enjeux liés au combat pour la suppression de la peine de mort dans le monde. Mais également d'annoncer le palmarès. Le 14 avril dernier, le Festival International du Film des Droits de l'Homme, organisé par l'association Alliance Ciné, s'achevait avec la projection d'un film sur la peine de mort au Texas, Killing Time, du hollandais Japvan Herak. Le réalisateur suit la famille d'un condamné à mort dans les heures atroces qui précèdent son exécution. Mais ce film pose aussi la question des attentes des familles des victimes et des partisans de la peine de mort. Comme à chaque séance du Festival, un débat a suivi le film, organisé cette fois-ci avec le Secours catholique, l'occasion de rappeler certains chiffres. Alors on sait qu'il y a encore à peu près 20 000 condamnés à mort dans le monde, dont 3 000 aux Etats-Unis. Mais le nombre de pays qui abolissent la peine de mort ne fait que croître d'année en année. Aujourd'hui, il y a près d'une centaine de pays dans le monde, il y a près de 200 qui ont aboli la peine de mort. Il y a encore près d'une vingtaine de pays qui pratiquent la peine de mort. Mais la soirée de clôture est aussi le moment du bilan de cette édition 2015. Ce qui nous a vraiment marqués cette année, c'est la présence de plus en plus nombreuses des jeunes, des scolaires. Et aussi l'ouverture à un nouveau public grâce à l'interprétation en langue des signes, qui est nouvelle pour nous. Et donc on a pu avoir des sourds dans la salle. Le palmarès a été décerné par 4 jurys. Le jury de la compétition officielle, celui du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Un jury de lycéens, mais aussi, et c'est une des belles particularités de ce festival, un jury de prisonniers de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, qui se sont appelés pour l'événement, les utopistes naïfs. Et un film a raflé la mise cette année en recevant 3 prix sur 4, dont le Grand Prix. Et nous avons dessiné comme le Grand Prix du festival, Toto et ses sœurs, de Alexandre Nanon. C'est une production roumaine. C'est un film d'immersion de longue durée, avec un magnifique récit cinématographique. Pendant que leur mère est en prison, Toto apprend passionnément à lire, écrire et danser, et ses sœurs essayent de maintenir l'équilibre familial au lieu de vivre leur vie d'enfant. Cette année encore, le FIFDH a permis à des films documentaires militants et engagés de rencontrer leur public. Cela prouve une nouvelle fois que le cinéma est une arme de protestation massive.